... Oui, bonjour, c'est Mélène Dallal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto ? Oui, oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquelles vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA, réinventons l'assurance et l'épargne. Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 26 avril sur Chouvetv. Les sidérurgistes marocains, fabricants de fils machine et de ronds à béton, poussent un ouf de soulagement. On a évoqué ici l'inquiétude des sidérurgistes nationaux face à la flambée des importations à prix très concurrentiel, notamment en provenance d'Espagne. Une inquiétude qui les avait conduits à demander au gouvernement de mettre en œuvre des mesures de protection en imposant notamment une hausse des droits de douane. Ce sera bientôt chose faite. Le ministère du commerce extérieur vient en effet de publier les résultats d'une enquête d'où il ressort que le rythme actuel des importations de fils de machine et de ronds à béton, utilisés principalement par le secteur du bâtiment et des travaux publics, est très nettement supérieur à ce qu'il était l'an passé pour la même période observée. Le film machine a vu ses importations progresser de 196% et les ronds à béton de 117%. De telles augmentations qui viennent affecter d'autant la production nationale ont donc conduit le ministère du commerce extérieur à proposer d'instituer des mesures provisoires. Un droit additionnel va ainsi être mis en place à hauteur de 550 dirhams la tonne. Cette mesure, qui va dans un premier temps être limitée à 200 jours, exclue de son champ d'application les pays émergents, mais en l'occurrence ce sont bien les importations espagnoles qui constituent la cible principale des pouvoirs publics. Le ministère du commerce extérieur observera de très près l'évolution du marché pour savoir si la mesure devra être ou non reconduite au-delà des 200 jours annoncés. Les touristes européens tentaient de rester chez eux. Alors que le Maroc multiplie les actions de promotion pour séduire de Paris à Moscou ou de Londres à Berlin la clientèle européenne, les dernières statistiques d'Eurostat révèlent que les Européens préfèrent en ce début d'année le tourisme national. Seuls les petits pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg se montrent les plus adeptes des séjours à l'étranger. Plus ennuyeux encore pour le Maroc, la destination ne figure même pas dans les dix premières destinations des touristes européens. Sans doute ces touristes sont-ils aujourd'hui plus regardants sur leur budget vacances en raison de la crise, au point de préférer voyager dans leur propre pays ou au mieux dans les pays frontaliers. Mais cette tendance, si elle devait se confirmer, devrait interpeller les professionnels du tourisme marocain et les pouvoirs publics tentés actuellement de tailler dans les budgets de promotion. Le 1er mai réveille syndicats et gouvernements. Abdelilah Benkirane devrait recevoir demain, samedi, les représentants des différentes organisations syndicales. Ce rendez-vous à quatre jours du 1er mai ne doit naturellement rien au hasard. Plusieurs leaders syndicaux ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils mettraient à profit cette journée de la fête du travail pour interpeller dans la rue et avec leurs troupes un gouvernement qu'ils jugent singulièrement absent face à leurs revendications. Les sujets ne manquent pas depuis janvier 2012 sur le terrain du dialogue social, du droit de grève à l'allocation chômage, de l'augmentation des salaires au dossier des retraites. Mais pour l'heure, les syndicats déplorent le manque d'initiatives du gouvernement. Benkirane réussira-t-il à tempérer ou à calmer les ardeurs des syndicats ? Réponse le 1er mai dans les rues des principales villes du Royaume. 2,8% de croissance pour le Maroc Après le FMI, la Banque mondiale ou encore le HCP, c'est au tour des experts des Nations unies de confirmer que l'année 2012 aura été une année particulièrement difficile pour l'économie nationale. La croissance du produit intérieur brut a ainsi baissé de 4,1% en 2011 à 2,8% seulement en 2012. L'information a été confirmée suite à la présentation du rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique réunie à Addis Ababa. Le rapport impute notamment cette régression à des facteurs liés à la crise économique qui sévitent en Europe. Cette crise que le Maroc a longtemps voulu ignorer, continuant inlassablement, tous ministres confondus, à parler de résilience de l'économie marocaine. Santé, 5,5 millions de bénéficiaires marocains pour le Rameb. Le ministre de la Santé, Elousine Elwardi, a déclaré hier à Rabat que son département ne ménagerait aucun effort pour renforcer toutes les actions permettant de pérenniser la viabilité du régime d'assistance médicale Rameb. Elwardi, qui présidait la réunion annuelle de coordination entre le ministère de la Santé et les représentants des partenaires financiers, a fait savoir que près de 5,5 millions de personnes bénéficient donc aujourd'hui du Rameb, dont près de 4 millions de porteurs de cartes, soulignant la nécessité de soutenir la mise en œuvre de la couverture médicale de base au Maroc. Rappelons que les objectifs sont ambitieux, puisqu'il s'agit d'atteindre 8,5 millions de bénéficiaires parmi les Marocains les plus démunis, soit quelque 28% de l'ensemble de la population. Parmi celles-ci, une population estimée à 4 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté est appelée à bénéficier de la gratuité totale des soins selon les critères d'éligibilité retenus. La bourse de Casa termine en toute petite progression. Le Madex termine ce vendredi soir à plus 0,11% à 7 528 points et le Massy à plus 0,10% à 9 238 points. Belle journée toutefois pour Risma qui clôture en hausse de 9,97% à 185 dirhams 80 et pour Cozumar en progression de 9,02% à 1800 dirhams. Cette dernière séance de la semaine est à oublier pour Maroc Leasing en recul de 5,98% à 383 dirhams 65 et pour deux valeurs liées au secteur du ciment actuellement en difficulté Lafarge qui perd 3,85% à 1050 dirhams et pour Olsim en recul de 3,43% à 1434 dirhams. Bonsoir et à lundi pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Mélène Dallel à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursé combien avec mon assurance auto ? Oui, oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA Réinventons l'assurance et l'épargne. AXA Réinventons l'assurance et l'épargne. AXA Réinventons l'assurance et l'épargne. Sous-titrage ST' 501